Alléluia, gloire au Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, te disons merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité, nous t'exprimons toute notre connaissance et nous te rendons toute la gloire, merci Maître du ciel et de la terre des tendres, d'âme et des grâces dans nos vies, merci Seigneur pour ton oeuvre à la croix, te disons merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta fidélité, d'âme et des grâces, Alléluia, gloire au Seigneur Alléluia, Dieu est grand Seigneur, Dieu est grand Seigneur, Alléluia, bonsoir, bonsoir, soyez bénis, Alléluia, Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de l'ouange, Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de l'ouange, Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, Tu es grand Seigneur Magnifique, digne de l'ouange Tu es grand Seigneur Magnifique, digne de l'ouange Tu es grand Seigneur Tu es grand Seigneur Alléluia, merci Seigneur Tu es grand Seigneur Alléluia, merci Seigneur Combien tu es fidèle Tu m'as jamais abandonné Jésus Mais tu es fidèle Alléluia Alléluia Tu m'as jamais su Seigneur Jamais abandonné Tu es la vie fidèle Tendre et si grand Tu es mon moderne Jésus est ton nom Alléluia Tu es si patient Tu es si patient Près de compassion Tu sais prendre le temps Fidèle Fidèle Jésus Combien tu es fidèle Tu m'as jamais abandonné Tu m'as jamais abandonné Alléluia 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 Qui comblent la vie, qui change mon cœur Au-delà de moi, le souffle nouveau Qui comblent la vie, qui change mon cœur Au-delà de moi, le souffle nouveau 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 Je nourrai ton Seigneur Seigneur Jésus, toute ma vie Je nourrai ton Seigneur Je nourrai ton Seigneur Je nourrai ton Seigneur Seigneur Jésus, toute ma vie Je nourrai ton Seigneur Malgré les soucis de cette vie Malgré la tristesse et l'abandon Je nourrai ton Seigneur Jésus, toute ma vie Je nourrai ton Seigneur Je nourrai ton Seigneur Alléluia 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 Soyez bénis Bienvenue 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 Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur encore ce soir. Nous sommes là, bien aimé, dans le cadre de notre étude biblique. Nous lui rendons toute la gloire. Et ce soir, nous voulons encore nous approprier de parler d'un héritage important, 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 important. Cet héritage que nous devons à tout prix désirer, bien aimé le Seigneur. Nous devons le demander, nous devons le réclamer, nous devons nous en accaparer. Nous devons nous en accaparer. Et nous devons jouir de cet héritage. Et nous devons demeurer, bien aimé, dans le Seigneur, avec cet héritage-là. Un héritage hyper important, bien aimé, dans le Seigneur. Il s'agit bien de la sagesse divine. La sagesse des dieux. Nous en avons besoin. Je dis bien la sagesse divine. On a besoin, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, de jouir de cet héritage, de le demander, d'en jouir et de demeurer avec cet héritage-là. Parce que finalement, si on n'en a pas, c'est un peu compliqué notre vie sur la terre des hommes. On a besoin de, bien aimé, dans le Seigneur, de réclamer cet héritage-là. La sagesse. La sagesse. Je dis bien. La sagesse. Les discernements. La sagesse fait appel aussi à l'expérience. La sagesse, d'une autre manière, on dit l'intelligence ou la prudence. Enfin, définition qu'on peut trouver comme des synonymes. L'expérience. La prudence. Il y a une certaine intelligence. Et quelqu'un disait, bien aimé, un auteur disait, que j'avais lu, il y a bien longtemps, un auteur disait que la sagesse est difficile à définir. Mais d'autres ont su quand même la définir d'une manière en empruntant des mots dans la Bible et d'autres aussi comme ça, naturellement. Et la sagesse qui est une science par laquelle nous discernons les choses qui sont bonnes à l'âme et celles qui ne les sont pas. La sagesse est une science par laquelle nous discernons les choses qui sont bonnes à l'âme et celles qui ne les sont pas. Et cet auteur dit qu'elle est la science de science car elle en connaît seule la valeur, le juste prix, le véritable usage, les dangers et les utilités. Les bons sens s'accommandent au monde. Le bon sens s'accommandent au monde. Mais la sagesse tâche d'être conforme au ciel. Notamment, nous avons là, c'est pourquoi je parle de bien, hériter la sagesse divine. Pourquoi ? Parce que la sagesse humaine éloigne les mots de la vie. La sagesse divine fait seule trouver le vrai bien. Le vrai bien de la vie. C'est pourquoi le chrétien nous disait que Jésus-Christ est la sagesse des dieux. Cela permet d'attribuer à Jésus, n'est-ce pas, les qualités de cette sagesse. C'est-à-dire, c'est le même des dieux. Jésus-Christ est la sagesse personnifiée. Et bien sûr, la véritable source de la sagesse, finalement, c'est Dieu. Et la seule façon de l'obtenir, bien aimé, c'est d'avoir une relation étroite et pleine de respect avec ces dieux-là. Autrement, c'est que la Bible appelle la crainte des dieux. On dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Donc, on a besoin, bien aimé, de dément, de réclamer la sagesse, de jouir de la sagesse. Je dis bien, la sagesse divine. Nous avons parlé, n'est-ce pas, bien aimé, de la Seigneur, que l'héritage, c'est patrimoine qu'elle laisse une personne à son décès. Patrimoine recueilli par voie de succession. Et nous ne cessons de dire que la transmission du bien d'une personne après son décès est une de responsabilité dans le cadre du droit d'ex succession. Et la Bible, bien aimé, étant formée des deux parties distinctes, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament, nous a légué ses doubles héritages. L'Ancien Testament, avec des dispositions établies par Dieu pour le peuple d'Israël, afin qu'ils puissent remplir valablement leur mission. Et le Nouveau Testament, bien sûr, qui atteste le parfait salut à tous ceux qui croient en Dieu. Et là, nous voyons par là que la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha nous assure bien, n'est-ce pas, les dons offerts par Dieu à l'homme qui croient en Jésus, notamment la paix et toutes ces choses-là. La paix, la sagesse, l'intelligence. Et l'une des choses la plus importante, bien aimé, que Dieu nous donne lorsque nous croyons, nous devenons enfants des dieux, bien aimé, dans le Seigneur, c'est qu'il nous donne son esprit, le Saint-Esprit. Romain VIII Romain VIII On va balader un peu, là, dans la Bible, donc on va aller à gauche, à droite. Romain VIII Le verset Le verset 14 Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc, ça monte par là, il est bien aimé. Lorsqu'on devient enfant des dieux, bien aimé, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants des dieux. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers des dieux et co-héritiers de Christ, et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dans l'un des cadeaux que Dieu nous donne, bien aimé, lorsque nous devenons enfants des dieux, il nous donne son esprit saint. C'est cadeau merveilleux, bien aimé, parce que nous ne pouvons pas louer Dieu. Nous ne pouvons pas adorer Dieu. Nous ne pouvons pas, bien aimé, dans le Seigneur, écouter Dieu. Nous ne pouvons pas chercher à comprendre Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, à nous approcher de lui sans le Saint-Esprit. Dieu reste un mystère. Loin de nous la prétention de prétendre pouvoir le connaître, le comprendre. On ne peut ni le comprendre ni le connaître. Il n'y a que lui seul qui nous aide à le connaître, à le comprendre, à nous révéler peut-être un pan de ce qu'il est. Et donc, lorsque nous croyons, bien aimé, dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, bien aimé, il est déversé à nous. Et cet Esprit, la bien aimée, il nous amène un lot, n'est-ce pas, d'héritage. C'est lui qui vient nous donner l'héritage. Et c'est le Saint-Esprit, c'est lui le notaire qui atteste d'abord que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme le notaire. Le notaire doit attester que vous êtes le fils d'eux pour que vous puissiez avoir droit à l'héritage. Il atteste, bien aimé, dans le Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu, nous avons droit à l'héritage. Elle vient avec tout un lot, bien aimé, dans le Seigneur. Regardez dans Esaïe 11, le verset 2. Disons Esaïe 11, le verset 2. Esaïe 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Voilà, bien aimé. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de sagesse, bien aimé, dans le Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence. Bien aimé, donc nous avons besoin, n'est-ce pas, lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il nous donne la sagesse et d'en haut. Il nous donne la sagesse et d'en haut. Oui. Colossiens 1, le verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, nous avons bien aimé la responsabilité de rechercher la sagesse de Dieu. C'est un héritage, esprit de sagesse et d'intelligence. Nous avons besoin, m'aider le Seigneur, que Dieu nous accorde cette sagesse. C'est là que dans Deutéronome 34, le verset 9, Jésus, fils de nous, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Lorsque, bien aimé, on a choisi Moïse devait rentrer auprès du Père et Dieu demande à Moïse, Moïse dit, mais finalement, à qui est-ce que je veux léguer finalement la mission? Dieu lui dit, prends Jésus, fils de nous, qui est avec toi? Prends-le! Pose tes mains sur lui! Prie pour lui! Que le soit loin du même esprit qui est sur toi! Et désormais, il conduira le peuple avec la sagesse divine! Pas la sagesse, mais la sagesse divine! Josué, fils de nous, était rempli de l'esprit de sagesse! J'ai dit bien, rempli de l'esprit de sagesse! C'est pourquoi Jésus-Christ, à son tour, dira ceci, verset dans le Seigneur, que, quand sera venu le consolateur, dans Jean 15, le verset 26, je vous enverrai de la part, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il le rendra témoin de moi. Quand viendra le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. Et Jean 16, le verset 13, dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. En Christ, nous recevons cette sagesse. Et nous, la sagesse, nous devons rechercher tous les jours afin que cette sagesse nous conduise dans le moins de taille. Dans ta famille, dans ta relation, dans le Seigneur, de couple, marital, la relation avec les enfants, la relation avec le voisin, la relation dans ton travail. Bien-aimé, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Pas le bon sens, pas la sagesse humaine. 1 Corinthiens 1, le verset 30, nous dit, Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je vous ai dit, n'est-ce pas, bien-aimé, Jésus-Christ est la personnification de la sagesse. Alléluia. Donc, nous avons besoin de la sagesse, bien-aimé, dans le Seigneur. On en a besoin. Réclame à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. L'Esprit nous a été donné, mais nous devons maintenant rechercher à garder une véritable relation avec Dieu. Marcher dans l'intimité avec Dieu pour que cette sagesse, bien-aimé, nous soit accordée sans mesure, sans mesure. Au fait, c'est comme vous avez un verre d'eau que vous le mettez sous le robinet et vous ouvrez, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va se remplir. Il va continuer à se remplir et en se déversant, en se déversant, en se déversant par terre, en se déversant par terre. Mais il reste toujours. Deux que vous l'enlevez sous le robinet, bien-aimé, dans le Seigneur, vous n'aurez que la plénitude du verre. Et au fur et à mesure, vous l'avez dit à l'eau Seigneur, bien, vous utilisez, vous l'avez dit, vous l'avez dit, on a besoin de vous l'avez dit, c'est de sagesse. Éphésiens 1, le verset 7. Éphésiens 1, le verset 7. Je voudrais lire à partir du verset d'au-dessus. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est tout. Oui. Voilà, le Seigneur dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la remission de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Bien-aimé par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça, c'est extraordinaire. Toute espèce de sagesse et d'intelligence. La sagesse pour diriger sa famille, la sagesse pour diriger, bien-aimé sa vie, la sagesse pour être en relation avec ses parents, pour être en relation avec ses enfants, pour être en relation avec ses frères, pour être en relation bien-aimé avec ses voisins, pour être en relation avec son chef au travail, pour être en relation avec ses subalternes au travail. Donc, c'est cette sagesse, bien-aimé, on a besoin de cette toute sorte de sagesse, toute espèce de sagesse que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et de l'intelligence. Et donc, nous devons la réclamer, bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur. Nous devons la réclamer. Seigneur, donne-nous la sagesse. Nous devons la réclamer, bien-aimé, bien-aimé, donne-nous la sagesse. Alléluia. Le verset 16, maintenant, et 17. Je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que les dieux, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donnent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous donnez un esprit de sagesse. Voilà, bien-aimé, la prière de l'apôtre Paul. Nous devons bien-aimé, réclamer que Dieu nous donne l'esprit de sagesse. Ça va être ta demande. Comment vivre sans la sagesse, bien-aimé, le Seigneur ? Comment vivre sans la sagesse ? C'est difficile. Nous avons affermé nos gens qui sont tellement rusés, malins. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dans la gestion financière, on a besoin de la sagesse de Dieu. Dans la gestion relationnelle, on a besoin de la sagesse de Dieu. Mais nous devons désirer. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, c'était une prière incessante, c'était une prière bien-aimé, quotidienne. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donnent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous donnent. Nous devons demander la sagesse. On a besoin de la sagesse. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et c'est pourquoi lorsque nous rebondissons dans Jacques 1, le verset 5, nous voyons, Jacques déclare clairement que non. Écoutez, si vous manquez cette sagesse-là, vous devez la démenter. Vous ne pouvez pas vivre sans elle. Jacques 1, le verset 5, vous ne pouvez pas vivre sans elle. Vous ne pouvez pas vivre sans la sagesse de Dieu. Comment vivre sans la sagesse-là ? Il dit, non, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi vous devez, si vous la manquez, demander-la. Et si quelqu'un d'entre vous, Jacques 1, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doutait semblable au flot de la mer agitait par le vent et poussait des côtés d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstantant toutes ses voies. Il dit, à le Seigneur, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Comment vivre sans la sagesse ? Même dans sa manière de parler, on a besoin de la sagesse. Parler aux gens, on a besoin de la sagesse. Quoi dire aux gens ? On a besoin de la sagesse. Il y a des choses qu'on peut dire aux gens, on ne sait pas qu'on est en train de les blesser. Même placer les mots. Tu peux avoir tout l'enthousiasme et parfois tu parles, tu parles, tu parles, mais tes mots là sont en train de blesser les gens. Mais pour toi, tu crois que c'est normal et tu ne les fais pas si à moi, tu n'as pas l'intention de les blesser. Mais c'est un problème de la sagesse. Tu ne sais pas placer les mots. Tu ne sais pas dans cette situation si je ne peux pas dire ça. Ça peut blesser, ça peut frustrer, ça peut gêner. Dans ton enthousiasme, vous êtes avec les gens, tu dis n'importe quoi, tu ne sais pas la personne dans quelle position, la personne dans un moment de tristesse, la personne dans un moment de deuil, mais vous, dans votre causerie, vous êtes venu voir la personne, vous dites n'importe quoi. C'est pourquoi les amis de Job, quand Job était éprouvé, ils sont allés le voir, ils ont fait sept jours, ils n'ont rien dit. Pendant sept jours, ils sont allés voir leur ami éprouvé, il a perdu ses enfants, il a perdu ses bématériens, lui-même, il était attaqué par la maladie. Mais ils sont arrivés sept jours, ils n'ont pas ouvert la bouche. La sagesse aussi, c'est de ne pas parler, de parler quand il faut parler. Ne parler quand il faut parler. Mais on a besoin de la sagesse. Il y en a par moments qui ont détruit leur famille, ils ont détruit leur couple, ils ont blessé. Par moments de la sagesse, les gens, les gens, n'est-ce pas, ne s'approchent pas d'eux parce qu'ils manquent de sagesse. Mais on a besoin de la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc Dieu nous va avoir de la sagesse, bien-aimé, parce que lui-même, bien-aimé, bien-aimé, Dieu sur la sagesse, qu'est-ce que Dieu peut faire ça? Il a fait tout avec sagesse, le monde a été créé, bien-aimé, par sa sagesse. Proverbe 3, le verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Bien-aimé, le Seigneur. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. La sagesse. Et je vous assure, la sagesse est personnifiée. Dans Proverbe 8, elle est personnifiée, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh oui, la sagesse. Écoutez ce qu'il dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh la sagesse, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh la sagesse. Écoutez bien. Extraordinaire, bien-aimé, dans le Seigneur. Extraordinaire. Bien-aimé, dans le Seigneur. Extraordinaire. Ça, c'est vraiment la sagesse personnifiée. Le verset 1, le Proverbe 8, bien-aimé. Il faut demander de la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse comme le dit dans Jacques 1, le verset 5. C'est lui qui demande la sagesse, qui demande la sagesse, qui la demande. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Mes lèvres ont en horreur les mensonges. Toutes les paroles de ma bouche sont juste. Ça, c'est la sagesse qui parle. Elles n'ont rien de faune détournée. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or les plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse. La sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse est plus que ta maison. La sagesse est plus que ton diplôme. La sagesse est plus bien que ton travail. La sagesse est plus... La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Plus que l'or Plus que le diamant La sagesse vaut mieux que les perles Moi la sagesse J'ai pour demeure le discernement Je possède la science de la réflexion La crainte de l'éternel C'est la haine du mal L'arrogance, l'orgueil, la foi du mal Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai Les conseils, les succès m'appartiennent Bienvenue dans le Seigneur Lorsque tu as la sagesse, bienvenue dans le Seigneur Tu sais donner les conseils aux gens Et les succès, bienvenue dans le Seigneur Appartient à la sagesse Je suis l'intelligence, la force est à moi Même la force, bienvenue dans le Seigneur T'as la sagesse Par moi le roi règne Et le prince ordonne ce qui est juste Par moi gouvernent les chefs, les grands Tous les jours Si tu n'as pas la sagesse, tu es foutu, tu es perdu On peut te donner le pouvoir, tu vas le perdre On peut te donner l'argent, tu vas le perdre Tu peux avoir une belle femme, tu vas la perdre Tu peux avoir un bon mari, tu vas le perdre Tu peux avoir des bons enfants, tu vas le perdre Parce que tu n'as pas la sagesse Tu peux avoir un bon travail, tu vas le perdre Parce que tu n'as pas la sagesse Par moi gouvernent les chefs, les grands Tous les jours de la terre La sagesse J'aime ceux qui m'aiment Écoutez bien J'aime ceux qui m'aiment Donc ceux qui aiment la sagesse Ceux qui me cherchent me trouvent Voilà pourquoi on a dit Celui qui manque la sagesse Jacques 1 le verset 5 Ceux qui me cherchent me trouvent Mais ceux qui me cherchent me trouvent Écoutez Mon fruit à moi sont la richesse et la gloire Les biens durables et la justice La sagesse vient de dire le Seigneur Mon fruit est meilleur que l'or Que l'or pur Et mon produit est préférable à l'argent Je marche dans le chemin de la justice Au milieu des sentiers de la droiture Pour donner de biens à ceux qui m'aiment Et pour remplir leurs trésors Donner de biens à ceux qui m'aiment Et remplir leurs trésors Ici la sagesse vient de dire le Seigneur Wow Dès qu'on la possède C'est Jésus au fait Dès qu'on a Jésus vient de dire le Seigneur L'éternel m'a créé la première de ses oeuvres Avant ses oeuvres les plus anciennes J'ai été établi depuis l'éternité Dès le commencement Avant l'origine de la terre Je suis enfanté Quand il n'y avait point d'abîme Point de sous-chargé d'eau Avant que les montagnes soient fermées Avant que les collines existent Je suis enfanté Il n'avait encore ni la terre Ni les campagnes Ni les premiers atomes de la poussière du monde Lorsqu'il disposa les cieux J'étais là Lorsqu'il tracait un cercle La surface de l'abîme Lorsqu'il fixait les nuages en haut Et que les sourds de l'abîme Jairaient à faire force Lorsqu'il donna une limite à la mer Pour que les eaux n'enfranchissent pas les bords C'est la sagesse de Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Vous savez nous sommes entourés La terre est entre eux Bien-aimé des eaux N'est-ce pas Bien-aimé dans le Seigneur Mais Dieu a imposé la limite aux eaux Pour ne pas envoyer la terre La sagesse Bien-aimé dans le Seigneur Tout ce que nous voyons C'est les galaxies qu'on sort N'est-ce pas Chacun Bien-aimé Chaque Bien-aimé Chaque planète est sur son orbite Ah oui Chacun est sur son orbite Imposé par Dieu Toi là Tu ne vas pas te croiser avec l'autre Soleil tu ne te croises pas avec l'une L'une tu ne te croises pas avec terre Terre tu ne te croises pas avec Neptune Avec Non Chacun sur son orbite Et tout est équilibré La sagesse La sagesse Ça veut dire quoi Bien-aimé dans le Seigneur Si vous avez de la sagesse Vous n'aurez jamais de problème Même si il y en a bien-aimé Ça vous permettra N'est-ce pas Bien-aimé dans le Seigneur De régler le problème avec sagesse Et d'aller de l'avant Et ça va vous instruire au contraire J'étais à l'oeuvre auprès de lui Je faisais tous les jours C'est l'élie Jouant sans cesse en sa présence Jouant sous le globe de sa terre Et trouvant mon bonheur Parmi les filles de l'homme Et maintenant mes fils Écoutez-moi Heureux ceux qui observent Mes voies Les voies de la sagesse Écoutez l'instruction Pour devenir sage Ne la rejettez pas Heureux l'homme qui m'écoute Qui veille chaque jour à mes portes Et qui en garde le poteau Heureux l'homme qui m'écoute Car c'est lui qui me trouve A trouver la vie Et il obtient la faveur de l'éternel Alléluia C'est lui qui me trouve A trouver la vie Il obtient la faveur de l'éternel La sagesse Bien-aimé dans le Seigneur Mais c'est lui qui pêche contre moi Nuit à son âme Tous ceux qui me haïssent Aiment la mort La sagesse Et le verset Le chapitre 9 nous dit Que la sagesse a bâti sa maison Et la taille C'est cette colonne La sagesse La sagesse bien-aimé dans le Seigneur Le verset 10 dans le chapitre 9 nous dit Que le commencement de la sagesse C'est la crainte de l'éternel La science des saints C'est l'intelligence Les commencements de la sagesse C'est la crainte de l'éternel Commençons par marcher dans la crainte de Dieu C'est le début des choses La crainte de Dieu Marchons dans la crainte de Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Craignons Dieu Ne prenons pas Dieu Comme un ami Ne prenons pas Dieu Comme quelqu'un On peut dire n'importe quoi On peut venir lui dire n'importe quoi On peut faire n'importe quoi Les gens Comment nous prenons Dieu Aujourd'hui Bien-aimé Dieu c'est vraiment un pote Non bien-aimé Il est Dieu Il est Dieu Le créateur du ciel et de la terre Nous craignons Bien-aimé Les hommes de cette terre Pas de la manière Dont nous craignons Dieu Avec Dieu Nous le prenons Comme un pote Bien-aimé Il est Dieu Bien-aimé Nous devons le craindre Dans notre manière De nous approcher de lui Dans notre manière De le considérer Il est Dieu Nous devons le craindre C'est pourquoi Bien-aimé Dans le Seigneur Quelques exemples Des gens qui ont demandé Qui ont compris Que la sagesse A plus de valeur Nous avons vu n'est-ce pas Dans le proverbe 8 La sagesse vaut mieux Que les perles Elle a plus de valeur Que tous les objets de prix Proverbe 8 Le verset 11 Le proverbe 3 Nous dit quoi vient-il de le Seigneur Les gains qu'elle procure Est préférables A ceux de lui De l'argent Et les profits Qu'on en tire Vaut mieux que l'or Proverbe 3 Le verset 14 La sagesse La sagesse Viendra le Seigneur Et proverbe 4 Le verset 7 Nous dit Voici le commencement De la sagesse A qui est la sagesse Il dit Voici le commencement De la sagesse Le commencement De la sagesse C'est quoi ? D'acquérir la sagesse J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Bien aimer ces versets J'aime beaucoup Ces versets Dans le Seigneur Il dit Voici le commencement De la sagesse A qui est la sagesse Et avec tout ce que tu possèdes A qui est l'intelligence Voici le commencement A qui est la sagesse 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 Ça veut dire quoi ? Crain l'éternel Crain Dieu Proverbe 4 Le verset 7 Des l'éternel Le Seigneur Et le proverbe 16 Le verset 16 Ah ouais Ça c'est succulent C'est extraordinaire Combien acquérir La sagesse Vaut mieux que l'or Combien acquérir L'intelligence Et préférable L'argent Combien acquérir La sagesse Vaut mieux que l'or Deux exemples importants Vénéter le Seigneur C'est extraordinaire 1 roi 3 C'est extraordinaire Quelqu'un a compris cela ? Il a compris ? Il a compris Vénéter le Seigneur La crainte de l'éternel Salomon aimait l'éternel Voilà bien aimé La crainte de l'éternel Aimons d'abord Dieu Verset 3 1 roi 3 Le verset Salomon aimait l'éternel Et suivait les coutumes De David son père Seulement c'était Sur les hauts lieux Qu'il offrait Des sacrifices Et des parfums Le roi s'est rendu A Gabaron Pour y sacrifier Car c'était le principal haut lieu Salomon offrit 1 000 holocaustes Sur le terre Vous voyez 1 000 holocaustes Vénéter le Seigneur Voyez un peu la sagesse 1 000 holocaustes Il aimait Dieu Quand il faut donner à Dieu Ne réfléchis pas Il dit Tout est à Dieu Dieu peut m'enlever La vie aujourd'hui Dieu peut m'enlever Les sources de vie Dieu peut m'enlever Tout est à Dieu Vénéter le Seigneur Je me rappelle un jour Je parle avec quelqu'un Qui me dira que Pasteur Le corps ici n'est rien Je suis malade Mais je réalise Que mon corps D'une minute à l'autre Ah oui Le corps peut me lâcher Il commence à vivre Et la personne Vivait dans la peur Vous imaginez Bien-aimé La personne réalise Que l'argent La maison Le même matin Lui ne donne absolument rien C'est la crainte de l'éternel Salomon aimait Dieu Suivez les coutumes de David Son père seulement C'était sur le haut lieu Qu'il offrait Les sacrifiés Parfois Il s'est rendu Agabar Pour y sacrifier C'était le principal haut lieu Le principal des haut lieu Salomon offrit 1 000 holocaustes 1 000 holocaustes Agabar L'éternel a paru En songe à Salomon Pendant la nuit Et il lui dit Demande ce que tu veux Je te donne Waouh Pendant la nuit Agabar L'éternel a paru En songe à Salomon Pendant la nuit Et Dieu lui dit Demande ce que tu veux Je te donne Salomon répondit Tu as traité Avec une grande bienveillance Ton serviteur David Mon père Parce qu'il marchait En ta présence Dans la fidélité Dans la justice Dans la doigture de coeur Envers toi Voyez n'est-ce pas Bienvenue dans le Seigneur La fidélité La justice La doigture de coeur David n'avait-il pas Commis des bêtises Si Il en avait commis Mais C'était long C'est 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 long Il fallait pleurer De vendre Pour ses erreurs Il était honnête Il était un serre Il était vrai Et tu lui a conservé Ni nombré Accordé sa multitude Accorde donc A ton serviteur Un coeur intelligent Pour juger ton peuple Pour discerner le bien Car ce qui pourrait juger ton peuple Ce peuple est si nombreux Un coeur intelligent Pour juger ton peuple Un coeur pour discerner Le bien du mal Bien dans le Seigneur Le verset dit Cette demande De Salomon Plus au Seigneur Donc il y a des demandes Qui ne plaisent pas à Dieu Oh Seigneur Je suis en train De jeûner Seigneur Depuis que je te demande C'est donne moi une Ferrari Je vois mon voisin Avec ses repas Nous on n'est pas seulement Venir accompagner les gens Seigneur Donne moi aussi une Ferrari Que les gens voient quand même Tu es un Dieu pour ça Est-ce que c'est la Ferrari Qui montrera que Dieu est pour ça Dieu est pour ça par lui-même T'as besoin d'avoir une Ferrari Pour que les gens voient Que Dieu est puissant Non non Dieu peut seulement Venir frémir les fondements De cette terre ici Les gens Les gens feront la puissance de Dieu C'est pas besoin Que tu aies une Ferrari Pour que les gens Croyent que Dieu est puissant C'est tout simplement Venir loco-so Dans ton coeur Le loco-so Le loco-so Les envies Alléluia Les envies Oh non L'envie Non non Il dit Et cette demande Plus au Seigneur Il y a des demandes Qui plaisent à Dieu C'est pourquoi Il a dit Demande la sagesse Si il demande Demande-la Elle te sera accordée Cette demande Plus au Seigneur Et Dieu lui dit Puisque c'est cela Que tu demandes Puisque le verset 11 Et Dieu lui dit Puisque c'est cela Que tu demandes Puisque tu ne demandes Pour toi Ni longue vie Ni les richesses Ni la mort De tes ennemis Ah non 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 Moi franchement Venir le Seigneur Si Dieu me donne C'est vrai Je vous dis la vérité Je vais c'est mon Seigneur Comment d'abord Par frapper Tous ceux qui sont À la base du coronavirus Qu'ils soient frappés Non Salomon n'a pas demandé Venir le Seigneur Que Dieu frappe Tous ceux qui étaient À la base du coronavirus A l'époque Extraordinaire Ni la mort De tes ennemis Et que tu demandes De l'intelligence Pour exercer la psychesse Voici J'agirai selon ta parole Je te donnerai Un coeur sage Et intelligent De telle sorte Qu'il n'y aura eu Personne Avant toi Et qu'on ne verra Jamais personne De semblable à toi Je te donnerai Un autre Ce que tu n'as Pas demandé Des richesses Et de la gloire De telle sorte Qu'il n'y aura Pendant toute ta vie Aucun roi Qui soit ton pareil Je te donnerai En outre Ce que tu n'as pas demandé Bienvenue Alors Seigneur La Bible le dit N'est-ce pas Cherchez premièrement Les royaumes Des suesses Et sa justice Et le reste Vous sera donné Par-dessus tout Nous passons le temps De demander Seigneur Donne-moi une belle maison Seigneur Donne-moi des voitures Seigneur Donne-moi Nous oublions De rechercher D'abord Les royaumes Des dieux Je te donnerai En outre Ce que tu n'as pas demandé Des richesses Et de la gloire De telle sorte Qu'il n'y aura Pendant toute ta vie Aucun roi Qui soit ton pareil Et si tu marches Dans mes voies En observant mes lois Et mes commandements Comme l'a fait David Ton père Je prolongerai tes jours Salomon s'éveilla Et voilà les sons Salomon revint A Jérusalem Et se présenta Devant l'arbre De l'alliance De l'éternel Il offrit Des holocauses Et de sacrifice D'action des grâces Il fit un festant Tout ses cerveaux Et n'est-ce pas Bienvenue Dieu lui répond N'est-ce pas Bienvenue Mais action des grâces Sois quelqu'un Qui sait faire Les actions des grâces Quand Dieu fait que je suis dans ta vie Apprends à faire Les actions des grâces Ah Seigneur Pour ce que tu as fait Dans ma vie Seigneur merci Oh Dieu m'a produit Des actions Vraiment On allait mourir Vraiment Et tu arrives Seigneur tu fais les témoignages Même pas une action des grâces Oui c'est vrai Tu as fait un témoignage Mais concrétiser cela Par un acte Non Salomon a offert Il n'a pas Seigneur Oh Seigneur Merci Merci Salomon il a offert Des holocauses Des attributs d'action des grâces Il a fait un festin Bienvenue dans le Seigneur Il a demandé la sagesse Regardez 1.5 C'est C'est extraordinaire Oh c'est extraordinaire Bienvenue dans le Seigneur De voir la manière Dont les dieux du ciel Il peut répondre Il peut répondre à la prière D'un homme Oh bienvenue dans le Seigneur Le Seigneur est vraiment bon Il est merveilleux Il est bon Et je pense Et je pense que Bienvenue dans le Seigneur Si nous restons Connectés à ces dieux là Il va nous donner Des choses extraordinaires Je vous assure Je vous assure Bienvenue dans le Seigneur Un père bon Extraordinaire Voilà 1.5 Verset 12 L'éternel donnant de la sagesse A Salomon Comme il le lui avait promis Et il y paix entre Hiram et Salomon Et il fit l'alliance ensemble Bienvenue dans le Seigneur Vous imaginez L'éternel donnant de la sagesse A Salomon Comme il le lui avait promis Donnant Il lui a donné Ses territoires Bienvenue Nous réclamons Ses territoires La sagesse Seigneur Accorde-moi la sagesse J'ai besoin De ta sagesse Bienvenue Seigneur Donne-moi la sagesse Demande la sagesse Bienvenue dans le Seigneur Non Bienvenue Dieu ne veut pas Qu'on puisse vous traiter Avec quelqu'un Qui déréflé Non Dieu ne veut pas Bienvenue Qu'on puisse vous traiter D'y réfléchi Aucun père n'acceptera Qu'on traite son enfant D'y réfléchi Son enfant d'idiot Non Dieu ne veut pas Qu'on te traite D'y réfléchi D'idiot Quelqu'un qui n'a pas De bon sens Non Ce n'est pas sa volonté Il ne t'élègue La sagesse Daniel Ah oui En veux pas Aucun père ne parle C'est vrai Tu as la nature De ton père C'est la sagesse Il a fondé le monde Pas sa sagesse Et Dieu veut Que tu aies La sagesse C'est extraordinaire Regardez bien Je vous ai dit Le commencement De la sagesse C'est la crainte De l'éternel Verset 6 Il y avait parmi eux D'entre les enfants Il savait qu'il savait Il savait qu'il devait Craindre Dieu Il devait manger Quartier Il ne pouvait Non seulement Manger les choses Qui étaient souillées Même boire Il devait manger Les grains Les légumes Les enfants Le vin Il dit Non je ne peux pas Manger dans les calices Là On fait Des sacrifices Des idoles La vie Il dit Dieu fit trouver Grâce Fuit trouver A Daniel Faveur Et grâce Devant les chefs Des ériques Nous parlerons De cet héritage De la faveur La faveur Dieu fit trouver A Daniel Faveur Et grâce Devant le chef Des ériques Les chefs Des ériques Dient à Daniel J'ai créé Monseigneur Le roi Qui a fixé Que vous devez Manger Moi Car Pourquoi pourrais-je Pourquoi verrais-je Pourquoi verrait-il Votre visage Plus abattu Que celui Des jeunes De votre âge Vous exposeriez Ma tête Auprès du roi Alors Daniel Dit à l'intendant A qui les chefs Des ériques Avaient remis La surveillance De Daniel A gna gna Mishkael Et d'Azaria Éprouve tes serviteurs Pendant dix jours Et qu'on nous donne Des légumes A manger De l'eau A boire Tu regarderas Ensuite Notre visage Et celui Des jeunes Qui mangent Les mets Du roi Et tu agiras Envers tes serviteurs D'après ce que Tu auras vu Il leur accorda Ce qu'ils demandaient Et les éprouva Pendant dix jours Au bout de dix jours Ils avaient Meilleur visage Et plus d'un bon point Tout Que tous les jeunes Qui mangeaient Les mets du roi La crainte De l'éternel Bien-aimé Seigneur Ils ont craint Dieu Nous ne voulons pas Nous laisser suyer Par les choses De ce monde Bien-aimé Prions pour nos enfants Qui ne s'essuient Pas bien-aimés Parce que le monde Est en train De leur proposer Les enfants Les ados Bien-aimés Nous les laissons La merci Bien-aimés Bien-aimés Dans le Seigneur De ce que Le roi De ce monde Est en train De leur proposer Les manger Les boire Ils sont devenus Bien-aimés Addicts Bien-aimés Aux réseaux sociaux A certains sites Bien-aimés Dans le Seigneur Et même Ils boivent Des choses Qui sont infectes Des choses Qui sont souillées Ils boivent Et ils mangent Des chaussures Avec leurs yeux Avec leurs oreilles L'intendant Bien-aimés Emportait Les mets Et les vins Qui leur Tait destiné Et il leur Donnait des légumes Le verset 17 Dieu accorda Ces quatre jeunes gens De la science Et de l'intelligence Dans toutes les lettres De la sagesse Et Daniel expliquait Toutes les visions Et tous les songes Dieu accorda Dieu accorda Dieu leur a donné Dieu leur a donné La sagesse Et l'intelligence C'est extraordinaire N'est-ce pas Au terme fixe Au terme fixé Par le roi Qu'on lui amène À l'échelle des Éric Le président Le roi s'entrait Avec eux Et parmi Tous ces jeunes gens Ils ne trouvaient Aucun Comme Daniel Anania Mishka Et Lazaria Ils furent donc Admus au service Du roi Sur tous les objets Qui réclamaient De la sagesse Et de l'intelligence Sur lesquels Le roi les interrogeait Il les trouvait Dix fois Écoutez bien Dix fois supérieurs A tous les magiciens Astrologues Qui étaient Dans tout ce royaume Dix fois supérieurs Viendra le Seigneur Nous devons prier Que Dieu nous accorde La sagesse Que les gens De ce monde Viendra le Seigneur Ils peuvent être Sous cela Mais que nous Poudions avoir La sagesse De Dieu Dix fois supérieurs Dix fois supérieurs Ainsi fut Daniel Jusqu'à la première année Du roi sur os Dieu le raccorde La sagesse On a dit La sagesse Dans Proverbe 8 Le verset 11 Elle a plus de valeur Que les perles Plus de prix Que de l'or Mais dans Daniel 2 Le verset 21 A 23 L'épreuve est là Le roi Le roi Il a fait les rêves Il fait les rêves Bien-aimés Dans le Seigneur Il désonge Il avait bien-aimé L'esprit agité Il pouvait dormir Le roi Il appelle Les magiciens Les astrologues Les enchères de Calder Pour qu'il dise Ces songes Il veut se présenter Devant lui J'ai eu un songe Et mon esprit est agité Je voudrais connaître Ces songes Eh monsieur le roi Il a fait les songes Mais il dit Voilà je ne sais pas C'est quel songe Mais bon Mon esprit est agité Donnez-moi les songes Tous les sorciers Bien-aimés Qui travaillent N'est-ce pas La cour royale Les sorciers Les magiciens Les autres Ils disent Non Mais ce que vous demandez Là c'est quelque chose Très difficile Nous ne pouvons pas T'expliquer cela Bien-aimés Vous vous imaginez Pendant qu'il était Avec Seigneur Bien-aimés Le roi Il n'a pas consulté Daniel Mais pourtant Daniel était Dix fois supérieur En sagesse Vous voyez Bien-aimés Le Seigneur Lorsque la mort Satan C'était méchant Ne vous contentez pas Bien-aimés Le Seigneur D'être rempli Du Saint-Esprit C'est bien Mais vous devez Comter Bien-aimés Sur la grâce Et la faveur De Dieu Jésus L'est en grâce Daniel n'était pas là Pourquoi Bien-aimés Le roi Probablement Il s'est disé En sa tête C'est que moi je dis Que si J'appelle Ces jeunes gens là Ils vont me dire Réellement les songes Et ces songes Ici ne présagent Pas quelque chose De bien Mais pourtant Il a interrogé Daniel et ses compagnons Ils étaient Dix fois supérieurs Que les magiciens Les astrologues Mais le roi A les songes Au lieu Maintenant C'est le temps Maintenant De les tester Un test Vraiment Grandeur nature Venez maintenant Je viens de faire Un songe Venez maintenant Mais le roi Les a évité Donc probablement Dans mes conseils Se disait Que si je les appelle Ces rêves ici N'est pas mon avantage Mais vous voyez Une chose J'aimerais vous dire Vous savez Que tous les gens Qui ont le pouvoir Dans ce monde Ici Ils prennent des hommes Ils nous prennent Comme des animaux Ils nous prennent Pas comme des êtres humains Comment est-ce que toi Tu peux faire un songe Tu l'oublies Mais tu appelles Tes serviteurs Tu dis Voilà Je vais vous écraser Comme des fermissons Donnez-moi les songes Est-ce que vraiment C'est une raison Pour tuer les gens Mais je vous assure Les gens Qui ont le pouvoir S'ils n'ont pas La sagesse de Dieu S'ils n'ont pas L'esprit de Dieu Ils nous prennent Comme des animaux Regardez un peu Avec ce qui se passe Avec le coronavirus Ils n'ont pas De respect avec Dieu Les gens Qui ont le pouvoir S'ils n'ont pas La sagesse de Dieu Ils n'ont pas Le respect des gens Ils nous prennent Pour des animaux Ils ne nous prennent Pas comme des hommes Nous sommes du bétail Nous sommes des brébis Nous sommes leurs brébis Des bêtes de somme S'ils veulent nous écraser Ils vont vous écraser Comment vous pouvez Enfermer les gens Bienvenue dans le Seigneur Dans une histoire drôle Sans vouloir être Très complotiste Bienvenue dans le Seigneur Il y a des choses Qui se passent Vous comprenez Que donc Même s'il y a Une émission On n'est pas des pigeons Mais franchement Nous sommes des moutons habillés On nous prend Pour des moutons habillés Regardez Ça c'est la caractéristique De tous les potentats C'est la caractéristique Mais tous les gens Qui ont le pouvoir Ils en usent N'est-ce pas Vous les votez Aujourd'hui Vous les acclamez Les assidantes Qui nous représentent Mais ils vous prennent Comme des animaux Ils décident à votre place Sans votre consentement Mais pourtant Vous vous les avez voté Pour qu'ils vous représentent C'est-à-dire que S'il y a un problème Ils reviennent vers vous 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 leur dites Vos désiterata Et ils ne vont N'est-ce pas Bien-aimé Leur dire Ce qu'ils doivent faire Ce qu'ils doivent se faire Mais bien-aimé Dès lors qu'ils vous leur Donnent le poids Ils vous tournent le dos Ils font ce qu'ils veulent Ils vous engagent Sans votre consentement Mais pourtant Vous les avez voté Pour qu'ils vous engagent Le roi dit Je vais vous tuer Donc Là-dedans Daniel aussi Et ses compagnons Mais pourtant Ils n'ont pas été consultés Par le roi Lisez bien le texte Regardez bien Regardez bien Le roi fit appeler Les magiciens Les astrologues Les enchantés Les gadèrent Pour qu'ils lui disent Ses songes Ils vinrent Et se présentaient Devant lui Daniel n'était pas là Regardez la suite Pourquoi Daniel n'était pas là Regardez bien Le roi s'effache Qu'est-ce que ces gens disent là Ce que le roi demande Est difficile Verset 11 Il n'y a personne Qui puisse dire au roi Excepté les dieux Dont la demeure N'est pas parmi les hommes Là-dessus Le roi s'est mis en colère Il s'ilita violemment Il ordonna qu'on fasse Péril tous les sages De Babylone Parmi lesquels Il y a Daniel et ses compagnons La sentence fut publiée Les sages étaient mis à mort Et l'ont cherché Daniel et ses compagnons Pour les faire périr Il n'était pas là On les cherche aussi Pour les faire périr Vous voyez C'est comment Satan Est méchant Si tu n'as pas La relation avec Dieu Si tu n'es pas attaché A Dieu Où que tu sois Bienvenue dans le Seigneur Attention Bienvenue dans le Seigneur Satan peut toujours Chercher les moyens De te détruire Oh voilà moi Je suis tellement Dieu m'a fait grâce Avec mon intelligence Mon diplôme Je travaille bien A la présidence Je travaille bien A la cour royale C'est bien Satan C'est un rusé Il peut te donner Ce que tu cherches La bienvenue dans le Seigneur Mais après Bienvenue dans le Seigneur Il reprend autrement On a commencé A chercher Daniel Alors Daniel S'adressa D'une manière Prudente et sensée Écoutez bien La sagesse Il s'adressa D'une manière Prudente et sensée Je vous ai dit La sagesse C'est savoir Parler aux gens C'est savoir S'adresser aux gens Daniel s'adressa D'une manière Les versets Daniel 2 verset 14 Alors Daniel S'adressa D'une manière Prudente et sensée Arjok Chef de garde Qui était sorti Pour mettre à mort Les sages de Babylone D'une manière Prudente et sensée Tu dois savoir Parler aux gens Mais nous devons Savoir parler aux gens Nous adresser aux gens Et à quel moment Le faire Il prit la parole Il dit à Arjok Commandant du roi Pourquoi la sentade Du roi est-elle Si sévère Arjok exposa La chose à Daniel Daniel ne le savait pas Daniel s'est rendu Vers le roi C'est vrai Daniel il était au courant Mais c'est pas possible Je n'étais pas au courant Mais comme il avait l'accès Il avait l'accès A la cour royale Daniel s'est rendu Vers le roi Et les prières De lui accorder du temps Pour donner au roi L'exprès Mais le roi Ne l'avait pas consulté avant Pourquoi le roi Ne l'avait pas consulté avant Dans sa conscience Il savait que Ce rêve ici C'est pas quelque chose De bon pour moi Il a évité Daniel Bien-aimé Pour que Daniel Lui dise la vérité Daniel bien-aimé Il était dix fois Supérieur que ceux De sa génération Mais pourquoi Ne pas dire la chose A Daniel Alors quand Daniel Est allé le voir Le roi il accepte Ecoutez bien Daniel s'est rendu Vers le roi Il est prêt De la cordée du temps Ensuite Daniel Alla dans sa maison Il instrui Cette affaire Ananiac Miskaël Azaria Ses compagnons Les engageant A implorer La miséricorde Du dieu Des cieux Afin qu'on ne s'y Pas périt Daniel et ses compagnons Avec le reine Des sages De babylon Daniel n'a pas seulement Prié pour lui Il a prié N'est-ce pas bien-aimé Aussi pour ses collègues Même s'ils étaient sourciers Même s'ils étaient magiciens Même s'ils étaient sécis Mais Daniel a prié aussi Que Dieu L'espoir Que leur fasse grâce Tu dois être une arche Dans ta vie Que les gens Viennent entrer Dans ta vie Même les animaux sauvages Viennent Trouver le salut Auprès de toi Trouver la prêche Auprès de toi Non non Si lui il est là Si elle est là Non lui c'est quelqu'un De bien Alors les secrets Furent révélés à Daniel Dans une vision Pendant la nuit Et Daniel bénit Les dieux des cieux Daniel prit la parole Et dit Béni soit les dieux Le nom des dieux D'éternité A lui appartient La sagesse C'est la force Celui qui change L'éternité Qui renverse Ce qui établit le roi Qui donne la sagesse Au sage Et la science A ceux qui ont De l'intelligence Qui donne la sagesse Au sage Il révèle Ce qui est profond Et caché Il connait Ce qui est dans le terrain La lumière demeure Avec lui Dieu de mes pères Je te glorifie Et je te loue De ce que tu m'as donné La sagesse C'est la force De ce que tu m'as fait connaître Ce que nous t'avons demandé De ce que tu nous as révélé Le secret du roi Quand tu as la sagesse Dieu te révèle Le secret des gens Par la sagesse Par la sagesse Dieu te révèle Le secret des gens Quelqu'un un jour Il y a eu un problème Je lui dis Je le savais Il me dit Mais comment ? Il me dit Un jour Dieu m'a montré Ça, ça, ça Il me dit C'est pas possible Je le savais Dieu se nous révèle Une chose cachée Que les gens Parfois ne savent même pas Eux-mêmes Ce qu'ils vont vivre C'est pourquoi Lorsque tu vis avec Un serviteur de Dieu Le vrai Et qu'il te donne un conseil Ne prends pas ça à la légère Fais attention Il y a des choses Parfois que Dieu révèle A ses serviteurs Sur votre vie Et qu'il vous donne un conseil Dieu m'a montré Ça, ça, ça Il vous donne un conseil C'est le massage Mais écoute Tu vas faire ça Ben toi Le pasteur Il parle Il parle Il t'a donné un conseil Il sait qu'il y a quelque chose Qui va arriver Si tu ne fais pas ça Mais il t'a parlé D'une manière sage Et toi Tu prends ça La rigolade Et après T'as sort BAM Oh Oh pasteur Mais je t'avais dit Ça, ça, ça Oh mais il fallait quand même Tu voulais que je te dise quoi Mais j'avais dit Dieu m'a dit Oh l'éternel Les saouanes n'en bas L'éternel a dit Alors bien évidemment le Seigneur Parfois On donne un conseil sage Que Dieu nous donne Et les gens ne veulent pas écouter Ils veulent trouver Dieu Dieu a dit Dieu m'a dit Non Bien évidemment le Seigneur Voilà pourquoi Nous devons demander La sagesse Et la sagesse Bien évidemment le Seigneur C'est lorsque nous l'avons Dans la parole La parole Bien évidemment le Seigneur La parole De Dieu Bien évidemment le Seigneur Nous donnes la sagesse La parole Demande-nous bien Le Seigneur Accorde-moi la sagesse Donne-moi un cœur intelligent Donne-moi un cœur intelligent Ta parole Et le cœur intelligent Nous ne nous retrouvons pas Dans la parole de Dieu Les cœurs intelligents Dans la parole de Dieu Je termine par là Après les âmes des agnèles J'arrive à la fin De mon message Regardez bien aimé Ce que le psalmiste Disait autrefois Le psalmiste 19 D'abord Josué 1 Josué 1 Le verset 8 Que ce livre de la loi N'est-ce là Une poignée d'avouche Médite-le Jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est alors que tu auras Du succès Dans tes entrevues C'est alors que tu réussiras Bien évidemment le Seigneur La parole La sagesse Se trouve Dans la parole De Dieu La parole La parole La parole Et le verset 6 On dit quoi Et ces commandements Que je te donne aujourd'hui Seront dans ton coeur Tu les inculqueras Tes enfants Tu en parleras Quand tu seras Dans ta maison Quand tu iras En voyage Quand tu te coucheras Et quand tu t'éleveras Tu les lieras Comme un scie Sur tes mains Et ils seront Comme des frontaux Entre tes yeux Tu les écriras Sur les poteaux De ta maison Sur les portes Et dans l'Hétronome 11 le verset Il dit Mettez dans votre coeur Et dans votre âme Ces paroles Que je vous dis Mettez dans votre coeur Et dans votre âme Ces paroles Que je vous dis Vous les lierez Comme un signe Sur vos mains Elles seront Comme des frontaux Sur vos yeux Vous les enseignerez A vos enfants Et vous leur en parlerez Quand tu seras Dans ta maison Quand tu iras En voyage Quand tu t'écoucheras Et quand tu t'éleveras Quand il s'assiera Sur le trône De son royaume Il écriera pour lui Dans un livre Une copie De cette loi Qui le prendra Auprès de sa Ligrateur et l'élite Il devra la voir Avec lui Et y lire Tous les jours De sa vie Afin qu'il apprenne A craindre L'éternel son Dieu A observer Et à mettre En pratique Toutes les paroles De cette loi Et toutes ses ordonnances Et l'éternel sonore Et l'épsomme 119 A partir du verset 119 A partir du verset 97 Nous montres les bienfaits De la parole La parole Les bienfaits Les bienfaits Les bienfaits Combien j'aime ta loi Elle est tous les jours L'objet de la méditation Tes commandements Me rendent plus sage Que mes ennemis Tes commandements Me rendent plus sage Que mes ennemis Car je les ai toujours Avec moi Je suis plus instruit Que tous mes maîtres Car tes préceptes Sont l'objet de ma méditation J'ai plus d'intelligence Que les vieillards Car j'observe Tes ordonnances Allez venez-le Le Seigneur J'ai plus d'intelligence Que mes maîtres Le verset 54 Nous dit Par tes ordonnances Je deviens intelligent Aussi j'ai toutefois Des mensonges Et je termine par Détérôme 4 Le verset 6 Jusqu'à 8 Je termine par là Détérôme 4 Le verset 6 à 8 C'est extraordinaire Ville Dans le signe Waouh C'est extraordinaire Détérôme 4 Le verset 6 Alléluia Il dit quoi Voici je vous ai enseigné Verset 5 Voici je vous ai enseigné Détérôme 4 Le verset 5 Voici je vous ai enseigné De lois et des ordonnances Comme l'Éternel Mon Dieu me l'a commandé Afin que vous les mettiez En pratique dans le pays Dont vous allez prendre possession Vous les observerez Et vous les mettrez en pratique Car ce sera là Votre sagesse Et votre intelligence Aux yeux de peuples Qui entendront parler De toutes ces lois Et qui diront Cette nation est un peuple Absolument sage Et intelligent Quelle est en effet La grande nation Qui est des dieux Aussi proches Que l'Éternel Notre Dieu L'est pour nous Toutes les fois Que nous l'évoquions Et quelle est la grande nation Qui est de l'œil Des ordonnances Justes Comme toute cette loi Que je vous prescris Aujourd'hui Bienvenue dans le Seigneur Vous les observerez Le verset 6 Vous les observez Vous les mettrez en pratique Car ce sera là Votre sagesse Et votre intelligence Aux yeux de peuples Qui entendront parler De toutes ces lois Et qui diront Cette grande nation Est un peuple Absolument sage Et intelligent A cause de quoi Mélmé La parole Méditons la parole Méditons la parole C'est au travers C'est au travers Que nous aurons De la sagesse Et la sagesse Et la sagesse Venit dans le Seigneur Et c'est un héritage C'est pourquoi Il faut la demander C'est un héritage Qui nous a été donné Esaïe 11 Le verset 2 L'esprit de l'éternel Reposera sur lui Esprit de sagesse Et d'intelligence A quel la sagesse Voici le commandement Le recommencement De la sagesse A quel la sagesse Mélmé Que Dieu te donne la sagesse Demande à Dieu Seigneur Accorde-moi la sagesse Seigneur la sagesse C'est pourquoi Jacques nous dit Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qui la demande à Dieu Qui donne à la tout simplement Et sans réproche Elle lui sera donnée Demande la sagesse Tu dois jouer de la sagesse Mélmé dans le Seigneur Et la plus de prix Bien aimé Quelle est perle La sagesse Mélmé dans le Seigneur La sagesse C'est la plus de valeur La sagesse Vaut mieux que les perles Elle a plus de valeur Que tous les objets de prix Elle a plus de valeur Les conseils Les succès Appartiennent à la sagesse La force Appartient à la sagesse C'est par la sagesse Que les chefs gouvernent Les grands Tous les jours de la terre La sagesse Elle se trouve Dans la parole de Dieu Mélmé Demande la sagesse Jouis de la sagesse Et demeure Dans la sagesse De Dieu Jusqu'à ce que lui-même La sagesse personnifiée Viendra nous prendre Selon sa sagesse Recherchons Jésus Cherchez premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et le reste Vous sera donné par des cieux Que Dieu nous bénisse Amen Voilà Terminons l'enseignement Biblique C'est à 30 aujourd'hui Respectez mon temps Nous allons juste prier Pour le Seigneur Accorde-moi la sagesse J'ai besoin De ta sagesse Elle est forte Mais prions pour la sagesse Notre Seigneur Et notre Dieu Nous te bénissons Nous te rendons grâce Grand roi de l'hiver Seigneur Nous vivons dans un monde Difficile et compliqué Où parfois nous avons du mal A comprendre ce qui se passe Et donc nous avons du coup Besoin de ta sagesse Seigneur notre Dieu La sagesse d'en haut Et non la sagesse d'en bas Nous avons besoin De ta sagesse Notre Seigneur notre Dieu Accorde la sagesse A ton peuple Accorde la sagesse Aux hommes Pour diriger leurs familles Accorde la sagesse Aux femmes Pour diriger leurs familles Leurs enfants Accorde la sagesse Aux pasteurs Pour diriger les brésmis Accorde la sagesse Aux autres Aux dirigeants Des entrepôles Pour diriger leurs entreprises Accorde la sagesse Aux autres Aux politiciens Pour diriger les peuples De Dieu Et le peuple C'est notre Dieu Les nations Accorde-nous la sagesse C'est notre Dieu Nous avons besoin De la sagesse Dans quelques domaines Que nous sommes en train d'oeuvrer Salomon avait demandé C'est notre Dieu Que tu lui accordes La sagesse Et l'intelligence Et tu le lui avais accordé Tiens Nous te demandons la sagesse Autre chose Nous avons compris Que la sagesse Est meilleure Que toute autre chose Dans la vie Que la gloire Revene en notre Jésus Nous t'avons ainsi prié Merci Seigneur Amen 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 L'amour de Dieu Le Père La grâce De notre Seigneur Jésus Christ Et la communion Du Saint-Esprit Vous accompagne Que l'Éternel Te bénisse Et qu'il te garde Que l'Éternel Fasse loure sa face Sur toi Et qu'il t'accorde Sa grâce Que l'Éternel Tourne sa face Vers toi Et qu'il te donne La paix C'est au nom Du Père Et du Fils Et du Saint Esprit J'ai ainsi prié Soyez bénis Amen Soyez bénis Bienvenue dans le Seigneur Merci beaucoup A tout à l'heure A la veillée A 23h45 A la veillée Merci Je vous aime beaucoup Soyez bénis